Si t'as trois livres à recommander, tes trois meilleurs, ce serait quoi, mettons? Pour un gars qui a lu beaucoup… Souvent, ce qui se passe, c'est que t'as un livre qui va avoir beaucoup d'influence sur toi à ce moment-là à cause du contexte. Fait que tu sais, je peux pas dire des livres selon le contexte, mais de dire que ce livre-là, c'est le meilleur pour tout le monde, impossible à faire. Ça, c'est tendu. J'ai des livres préférés. Le classique. Le classique. Donc, si tu s'en vas en entrepreneuriat, t'as jamais lu Lean Startup, une Lean Startup, comme t'es compolé. Franchement. Ensuite de ça, bon, si tu veux t'intéresser un peu à la psychologie humaine, thinking fast and slow, je fais souvent référence, c'est une lecture qui est difficile, probablement que tu l'aimeras pas. Si t'as lu au complet, pis t'es le genre de personne qui a les capacités pour, fine, tu vas tripper. Mais je pense pas que c'est une bonne recommandation, parce que la plupart du monde vont lire pis ils vont faire comme « fuck that ». C'est pas un livre qui est facile à lire. Si tu veux commencer à aimer la lecture, tous les livres de Malcolm Gladwell sont super bons. Ils sont bien écrits. Ils sont intelligents. Ils sont réfléchis. Ça te porte une belle perspective sur la vie. Lequel est ton préféré de Gladwell? En particulier? Écoute, je les ai tous lus. Outlier est très bon, à cause qu'il highlight, il démontre l'importance de la chance dans les histoires à succès qui sont très, 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 très performantes. Le succès phénoménal. Facebook de ce monde. Bill Gates, Steve Jobs, etc. Il s'en va à la… Pourquoi est-ce que cette personne-là a été chanceuse? OK, mais parce qu'il est né dans tel type de famille, il avait accès aux ordinateurs avant tout le monde. Il a été chanceux pas à cause que son produit a fonctionné en 2008, il a été chanceux à cause qu'il est né en 1973. Le timing, les constances. Dans cette ville-là, avec ce professeur-là qui a donné la permission d'aller sur l'ordinateur. Tu sais, c'est ça la chance, en tout cas. Il y a un élément de chance, c'est ça. Mais en même temps, il y a une citation qui dit plus tu travailles fort, plus tu deviens chanceux. Tu crois-tu un peu à ça, toi, de dire plus tu travailles fort, plus tu crées un peu ta chance, si on veut. Pour augmenter tes pourcentages de chances de gagner à l'autrice jusqu'à 49, mais tu as une chose que tu peux faire, tu peux acheter plus de billets. Tu peux augmenter tes chances de faire l'argent ou d'augmenter ta capacité à prendre la chance lorsqu'elle se présente à toi. C'est plus ça, en fond. Mais travaille fort, mets-toi de l'argent de côté, fais-toi des contacts, bâti-toi une réputation. Quand l'opportunité va se présenter, tous les dominos vont être alignés. Puis là, tu vas pouvoir être chanceux. Fait que tu peux te préparer à la chance. Mais tu forces un peu, si on veut, la chance, d'une certaine manière, parce que tu n'attends pas passivement de dire… C'est ça. Il faut vraiment que tu sois passif. L'idée, c'est de dire que tu sois chanceux ou pas, tu vas avoir du succès. Mais c'est impossible d'avoir un succès monstre sans chance. Tu ne peux pas être Elon Musk sans être chanceux. Tu ne peux pas être Jeff Bezos sans être chanceux. Puis aussi, c'est de se retourner de bord, de regarder que tu as déjà été chanceux par le passé. Dans le sens que, de 1, tu es né. First, tu es né. Première chose, tu n'es pas malade. Si tu n'es pas malade. Tu es né au Québec. Tu es né au Canada. Si tu parles en anglais, c'est une chance, puisque tu as accès à 56% de toute la connaissance sur Terre. Si tu parles en anglais, c'est un bon atout. Financièrement, tu es avantagé même si tu es pauvre quand tu es au Québec. Tu as accès à Internet à autre vitesse. Tu as juste à aller dans un café. Puis, tu as toutes les connaissances sur un téléphone. Chose que tu retournes 10 ans en arrière. Les gens n'avaient pas nécessairement. Retourne 20 ans en arrière, la personne la plus riche sur Terre. Mais aujourd'hui, si tu regardes à quoi tu as accès et c'est quoi ton levier de pouvoir que tu as versus cette personne-là, tu es plus riche qu'elle. Tu as accès à plus de monde. Tu as accès à plus de connaissances. Tu as accès à plus de financement. Tu as accès à plus d'opportunités. Tu as accès à plus de choses. Tu es plus riche qu'une personne ultra riche en 1980. Même si ce n'est pas autre. Tu es chanceux. C'est quoi la question? Je pense qu'on était sur le freestyle. Il y avait une question avant ça. J'essaierais de faire la boucle. Tu parlais des livres. Mes trois livres préférés. Je te disais avec quelqu'un, Entrepreneurial et Lean Startup. Tu as différentes dimensions. Ce n'est pas le livre en particulier qu'il faut que tu écoutes. Il faut que tu lises. C'est plutôt un champ d'intérêt dans lequel il faut que tu t'instruises. Il ne faut pas être capable d'avoir du succès dans le futur. Il faut que tu t'instruises en entrepreneuriat. C'est très important. Si tu veux devenir un entrepreneur. Si tu ne veux pas devenir un entrepreneur, l'île est pareille. L'île est pareille. Ensuite de ça, lis un livre d'économie. J'étais gauchiste communiste. C'était avant. Parce que le système nous élève de même. Moi, quand j'étais au secondaire, il présentait Karl Marx comme un héros. Et que son livre, c'est juste les gens ultra intelligents qui sont capables de le comprendre. Ils n'ont jamais mentionné que ce gars-là a fait en sorte que les idées de ce gars-là ont fait en sorte qu'il y a eu 100 millions de personnes qui sont morts dans les 150 années. Qui inspire Hitler et ainsi de suite. Oui. C'est plus les goulags, Mao, Staline et tous ces trucs-là. On est élevés de façon à avoir une idéologie. Il y a un livre d'économie. Tu vas comprendre bien les choses. Puis c'est important en entrepreneuriat. À cause qu'il y a bien des choses en entrepreneuriat que si tu n'es pas le moindrement aware, conscient des différents concepts de base économique, des différentes forces économiques, tu ne seras pas capable de comprendre et de prendre des décisions qui vont être novatrices. Ça, c'est vraiment important. L'innovation. Puis justement, une des façons d'aller chercher l'innovation, dans ton livre, tu parlais un peu de ça, de se renseigner sur plusieurs types de sujets variés, supposons-là. Pourquoi tu penses, selon toi, que c'est important d'aller justement varier les sujets sur lesquels tu lis, où tu vas t'informer? Je reviendrai à ton truc. Je veux juste finir. Fait que là, j'ai parlé d'instruis-toi sur l'entrepreneuriat, instruis-toi sur l'économie de façon générale, instruis-toi également sur les faiblesses psychologiques. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris le temps de discuter dans la valeur, de façon assez prononcée, les différents biais qu'on a, les différentes faiblesses qu'on a. Les biais cognitifs, entre autres, justement, la façon que notre cerveau peut nous truquer. Oui, parce qu'on pense que notre cerveau, c'est notre meilleur allié, et ce n'est pas notre meilleur allié. La seule chose qu'il veut, c'est fourrer, dormir et manger. That's it. Puis être plus hot que le gars à côté de toi. La fille à côté de toi, c'est ce qu'il veut. That's it. Il veut avoir une bonne stature relative, avoir des options au niveau de la reproduction, puis être sécuritaire au niveau de la survie. That's it. Ça sert à ça. Puis les processus ne sont pas adaptés à notre style de vie. Ça fait qu'il y a des gens qui peuvent tirer avantage de toi. Tu peux tirer avantage des gens. Ils sont quand même psychopathes. Oui, c'est ça. C'est important de comprendre un peu la base de ça pour... Exact. Ça fait que des livres de vente, de copywriting, ce genre de choses-là, instruis-toi là-dedans. Si, le meilleur livre là-dessus, Thinking Fast and Slow, selon moi, ou ce qui va en détail voir toutes les différentes... N'importe quel livre de statistiques, dans le fond, va te montrer à quel point t'es biaisé. Ça fait qu'un bon livre de stats, je dirais, c'est The Drunkards Walk Through Life. Ça fait que c'est comme l'impact du randomness à travers ta vie. Puis c'est un très, très bon livre aussi d'histoire, des statistiques de façon générale. Ça paraît poche comme recommandation de livre. Un livre, c'est les stats, c'est très bon. Ça fait que je dirais qu'il y a ces trois... Ces trois... OK, pourquoi est-ce que c'est important de s'instruire sur différentes sphères de connaissances? Bien, c'est simple. Personne n'a la réponse complète à 100% sur un sujet. Tu vas avoir différents points de vue. Non, c'est pas vrai. Vous voyez ce que je viens de dire. OK? T'as des réponses qui sont définitives. OK? Ça existe des réponses définitives. C'est étant dit, c'est pas à cause qu'une réponse est définitive et qu'elle est vraie qu'elle est utile. Puis, parfois, il vaut mieux avoir différentes réponses qui sont pas nécessairement vraies, mais qui sont utiles que d'en avoir une seule et d'être borné à savoir si c'est la seule qui est vraie. Parce que tester différentes hypothèses, dans le fond, d'avoir plusieurs hypothèses, puis de tester, en fait, qu'on ne peut pas être trop sûr d'une idée ou d'une réponse qu'on a. Il y a deux penchants, mettons, à pourquoi est-ce que d'avoir des connaissances qui ont l'âge vont être bon pour t'aider. Donc, le premier set de réponses, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. À cause que l'innovation, c'est ce qu'on parlait tantôt, arrive souvent à l'intersection des champs de compétences. C'est-à-dire que si t'es un joueur de football et que tu as la couture, ben, crème, t'es la personne parfaite pour te lancer une ligne d'équipement pour jouer au football, qui va être plus optimisée, parce que tu sais c'est quoi la réalité d'être un joueur, puis en plus, tu sais comment le réaliser. Puis t'es capable d'être bon en marketing aussi, puis en négociation, puis en persuasion, puis en entrepreneuriat, puis en fiscalité, puis en comptabilité. Mais là, t'as un business au grand complet, puis t'es capable de faire la programmation, tu peux faire ton site aussi. T'es capable de tout faire toi-même. Puis là, il te manque juste un peu de temps, puis tu deviens riche. That's it. OK? Fait que, au côté entrepreneurial, ça c'est cool. L'autre côté, ce que j'ai dit, c'est par cause que c'est vrai que c'est utile. On peut revenir à Oli Eve, Thinking Fast and Slow, où le modèle que Daniel Kahneman, qui est un psychologue, qui a gagné le prix Nobel, qui est un économiste, qui a gagné un prix Nobel en... Non, qui est un psychologue qui a gagné un prix Nobel en économie. Fait que tu sais, c'est pas à tous les jours que ce genre de choses va arriver. Fait que quelqu'un dans une compétence va gagner un prix Nobel dans une autre compétence. Le monde n'est pas content, d'habitude, parce que c'est comme... C'est compartimenté. Bref. Fait que lui, la Prospect Theory, qui enseigne à l'université, il dit dans son livre, elle n'est pas vraie, elle n'est pas complète. On pourrait la rendre complète, sauf qu'elle ne serait pas pratique. Parce que les gens ne pourraient pas l'avoir dans leur tête. Ils ne pourraient pas l'utiliser pour informer leur décision. Donc, on a volontairement fait en sorte qu'elle n'est pas vraie à 100% pour qu'elle soit plus utile. Parce que ce n'est pas important tant que ça, que ce soit vrai. Ce qui est important, c'est que ce soit utile. Sous-titrage ST' 501 Merci.